Camarades républicains, il est des moments décisifs où ne pas répondre à un devoir devient impardonnable. Cet instant, l'âme est arrivée. Je dois répondre à l'appel pour donnant et incessant des femmes, des sages, des cadres, des jeunes du parti et de la coalition ainsi que de nombreux sympathisants pour que je me présente aux élections locales de janvier 2021. Vous m'avez investi, je vous entends, je vous comprends et je l'accepte. Je vous en remercie infiniment. Camarades, les enjeux de ces élections locales de janvier 2021 dépassent largement ma volonté de briguer un mandat par simple coqueterie. Bien au contraire, j'ai accepté d'être votre candidat pour défendre les populations qui m'ont exhorté à porter leur coléance. Quoi qu'il advienne, population de Guadeloupe, je serai votre éternelle avocate. Je lis dans l'encre de vos yeux l'envie d'un changement qualitatif. Dans cette commune, j'ai tendance ce changement. Excellences présidents de la République, J'admire cette cité où j'ai grandi. J'y ai passé une grande partie de mes humanités. Je veux participer à la rendre meilleure, cette belle cité, bercée par les afflux de l'océan Atlantique. Je mettrai l'accent sur la santé, l'éducation et la formation. Les femmes souhaitent avoir du matériel écographique. Les malades ont besoin des ambulances, surtout dans ce contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Donc, notre budget municipal donnera une part significative à la santé maternelle et infanto-juvénile. Mon équipe et moi ambitionnons de rehausser le plateau technique médical. D'ailleurs, je profite de cette docteure bourreuse pour rendre un hommage mérité. à celles et ceux qui luttent contre le cancer. Notre municipalité facilitera aux femmes l'accès au crédit et veillera à l'équité de genre. D'ailleurs, je trouve anormal que si j'ai 577 collectivités territoriales, seulement 10 femmes ont été élues mères. Trouvez-nous, trouvez-vous normales cette suprématie des hommes ? À Guédéoua et sous les 5 collectivités territoriales, la victoire est de 3 sur 2 à la faveur des hommes. J'en profite pour rendre hommage à ces dames. Je sais que le président de la République prendra en compte ce critère si important car dans ce monde, les femmes ont fait leur preuve pour qu'on leur fasse confiance. Camarades, le président Macky Sall accorde une haute importance aux jeunes et aux femmes. Il l'a démontré suffisamment dans le programme Téumdaouni et toutes les politiques publiques en leur faveur. Je suis femme et je suis jeune. Il m'a tout donné, le président de la République. Je lui dois une reconnaissance sans limite. Je lui dédie cette mobilisation. Je m'engage. Si je suis élue à améliorer la qualité de l'éducation et de la formation des enfants de Golfe Sud, je vais renforcer les offres de bourses à investir dans la formation des enseignants. Progressivement, je verrai à la remise à niveau des infrastructures scolaires. Je rendrai les écoles plus agréables et plus conviviales. Je mettrai le focus sur l'utilisation des tablettes et des technologies, de l'information et de la communication. Le sport et les loisirs ne seront pas laissés en rade de même que la culture, ainsi que la protection de l'environnement pour un développement durable. Si je suis choisie, je donnerai plus explicite les axes de mon programme qui s'intitule « Golfe Sud, l'essor de nos territoires ». Camarades, La démocratie interne du parti nous autorise à conclutir et à solliciter le suffrage local. Mais au cas où notre candidature n'est pas retenue, ce qui n'est qu'une hypothèse, je voudrais rassurer tout le monde que je me soumettrai à la décision du parti et celle du président de la République. Je ne lésinerai sur aucun moyen afin de donner une victoire éclatante au président Macky Sall. D'ici à Golfe et dans tout le département de Gay-Dewaille, j'invite tous les camarades à adopter cette posture aux allures républicaines. Je félicite le comité d'organisation pour cette belle manifestation qui confirme ce que tout le monde s'assure. Golfe Sud, c'est notre fief, c'est votre fief, c'est une terre conquise et acquise à notre cause, à la cause du président Macky Sall et du Vénobo P.A.K. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier tous les responsables politiques de Golfe Sud qui m'ont apporté leur soutien et l'assade. Je vous nommais Mami Braba, l'excellent Mami Braba. La coordonnatrice des femmes des Fadis Dieu, le coordonnateur des sages, Mouno Douri Diallo, le coordonnateur des cadres, Charmaine, qui n'a pas pris la parole ce soir, mais vous comprenez bien le contenu de son message. Le coordonnateur des enseignants, Mouno Doussabali, Je vous remercie également à tous les jeunes. Si je cite Moussatine, je citerais certainement Karim, Ibrahim Traoré, Moussard, je citerais Ndiki, Diorin, Cherpartine, mais je citerais cette génération que je porte dans mon cœur. Cette génération qui a compris que l'urgence de lancer la victoire du président Matissal, la victoire de Beno Bokuyaka. Et j'aurais bien aimé citer tout le monde, mais si je cite Barham, je cite, comment dirais-je, tout le monde, toute l'équipe, toute l'équipe, toute l'équipe, mais je reviens et me citer tout le monde, tout le monde est là, mais assez. Donc, je ne vais pas continuer à se présenter, merci beaucoup.